Salut mes petits farfadés, ne vous étonnez pas de voir cette vidéo sur les albums des fantastiques être uploadés. A juste titre, vous m'avez fait remarquer que la dernière vidéo sur les albums des fantastiques était trop vulgaire. Conscient que cela puisse choquer et que cela ne traduit pas forcément une forme d'intelligence élevée, j'ai pris compte de vos remarques parce que je vous aime mes petits farfadés. J'ai décidé de répondre à vos demandes en refaisant la vidéo sans la vulgarité qui entache notre nostalgie et je m'engage aussi à l'avenir à ne plus faire de vulgarité dans les vidéos jusqu'à la fin de la chaîne. Je ne désire pas froisser et encore moins choquer et je me range à votre décision, c'est vous qui avez raison. Je tiens aussi à vous remercier pour la courtoisie et la diplomatie dont vous avez fait preuve pour me dire « Oh Bob, arrête la vulgarité ! » C'est cool d'avoir des abonnés et des viewers polis et respectueux et c'est parce que je respecte cela que je réponds à vos demandes. Deuxième chose qui m'a fait changer d'avis et que je me suis rendu compte très tardivement, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'un jeune public regardait mes vidéos. Je pensais qu'on était entre vieux réacs, en entre adolescents à tordés de 40-50 ans, mais en fait, il y a des jeunes générations qui regardent la chaîne. Et rien que pour cela, je vais m'interdire la vulgarité à l'avenir. Alors, rassurez-vous mes farfadés, si je renonce à la vulgarité, je garde la déconne et le délire, je ne vais pas vous faire des vidéos chiantes. Et donc voilà, je vous remercie pour tous vos conseils. Je ne fais pas acte de contrition, ce n'est pas le genre de la maison. Je ne regrette pas ce que j'ai fait par le passé, mais je vous suis dans vos choix et vos exigences, car cette chaîne est avant tout la vôtre. Merci à vous. Maintenant, si vous avez déjà vu la vidéo, ce n'est pas la peine de regarder à nouveau, mais si vous la regardez, ça sera gentil. Voilà, bisous mes petits farfadés. Contraste des couleurs peintes sur une couverture somptueuse. Intense émotion face à un tel spectacle. Bonsoir à toutes et à tous, un nostalgeek très particulier ce soir. Non, les youtubeurs, il faut arrêter ça. A chaque fois, on a l'impression que vous allez nous fournir une émission qui déchire sa race, alors qu'en fait, c'est toujours la même chose. Alors arrêtez de dire que c'est une émission toute particulière. Allez, envoyez le bousin. On continue notre exploration des albums des 4 fantastiques chez Lug avec aujourd'hui 3 albums aussi jolis que le Faucon Millenium ou, accessoirement, Désiré Blé. Et on commence avec les robots de Fatalis édité en 1976. Vous n'étiez pas nier les filles, hein ? Chose plus agréable qu'une poire à lavement, cet album velu et dépourvu de PTFE comporte un arc narratif complet. Et oui, mes poulets, répartis en 4 chapitres correspondant aux épisodes des Fantastic Four 84 à 87 de 1969, une année somme toute érotique. Mais vous n'ont pas notre plaisir avec ce format très agréable permettant de mieux profiter des planches du génial Jack Kirby. J'essaye de ne pas trop écarter les pages de cet ouvrage gracieux, car le temps passant, la colle maintenant les cahiers en place dans la couverture cartonnée non lavable montre des signes de fatigue. Cette couverture peinte est très appréciable, qui est particulièrement percutante, en tout cas plus que les textes de Gims, montre habilement la menace de Fatalis au-dessus des 4 Fantastiques. On ne pourra que noter le style très classique, pour ne pas dire très académique de l'époque, dont le contenu stupéfiant risque de faire bondir les féministes bitophobes d'aujourd'hui, avec une demoiselle blonde en détresse, pour ne pas dire terrorisée, ressemblant à Jane Storm, pour celui qui n'y regarderait pas de très près, mais qui en fait correspond plus à la jeune Cristal, la fiancée de Johnny. Ah ! Et seul son bandeau dans les cheveux trahit son identité. Par contre, j'aime bien comment il se réfugie dans les bras de Reed, on a l'impression que c'est Jane. Parlons un peu de l'histoire, parce qu'on est là pour ça. De retour d'une expédition chez les inhumains, dans l'album Maximus, les 4 Fantastiques rencontrent des petits gars du Shield, menés par le vrai Nick Fury, car oui, Nick Fury, c'est lui, et pas lui, faut pas déconner. Bah en fait, ça m'intéresse pas trop, là, ce que tu nous racontes. L'espion Borgne est inquiet, car l'un de ses agents lui a dit qu'il a découvert l'existence d'une arme composée de soldats robots. Il a pu, in extremis, transmettre une preuve à son supérieur, et Reed Richards, qui a oublié d'être con, se rend compte qu'il y a du docteur fataliste là-dessous. Et ça, ça fait plaisir. On va encore avoir le droit à une nouvelle baston entre le souverain de l'Adverry et les Fantastiques. Enfin, les 3 Fantastiques. Car Suzanne est restée en Amérique pour trouver une maison afin d'y élever le rejeton qu'elle a pondu. Or donc, les 4 Fantastiques débarquent en touriste, en l'Adverry, totalement conscients de s'aventurer dans la gueule du loup. Ils y sont vachement bien reçus par des hôtes attentionnés. Dîner fastueux, mais pas clandestin, car il n'y avait pas encore la Covid, les Fantastiques trouvent les gens très avenants. Trop pour être vrai, et cette gentillesse forcée trahit leur peur de désobéir à leur monarque tout-puissant. C'est l'un des coins forts de l'intrigue avec les 4 Fantastiques qui, tels le prisonnier dans la série télé, ah oui, ça, ça ne doit pas parler au Kevin qui, de toute façon, ne regarde pas cette émission de vieux réac, les Fantastiques sont enfermés dans un village de l'Adverry où tout le monde joue à être heureux, un peu comme moi au quotidien. Mais derrière le masque se cache un regard triste et un cœur brisé. Mais franchement, tu nous racontes pas ta vie, tu nous fais ton émission et fais pas chier. Le point fort de l'intrigue est cette progression du récit qui nous laisse entrevoir les capacités d'anticipation de Fatalis. Après, faut dire ce qu'il en est. C'est un vilain qui a de la gueule. C'est quand même le gars qui parviendra à domestiquer le pouvoir cosmique du Silver Surfer et même à devenir empereur de la Terre sans oublier qu'il va choper les facultés du Beyonder dans les guerres secrètes ou même soulever la masse corporelle et informe de Gérard Larcher. Donc, ce n'est pas un guignol. Et là, le gars, il joue ici à domicile. Il est chez lui. Et une fois de plus, il va leur porter le coup de grâce cherchant à savourer son inévitable victoire et sa revanche sur ses adversaires qu'il considère bien inférieurs à sa personne. On a un fataliste baratineur qui ne cesse de perorer entre deux épisodes d'autosatisfaction grandiloquents. De l'autre côté, on a Reed Richards en leader incontesté qui n'en reste pas moins paternaliste et un brin autoritaire comme ma compagne. La chose et la torche humaine assurent le taf avec le côté comique de leurs éternels chamayeries. Quant à Crystal, malheureusement, elle manque de charisme et d'indépendance. Alors, les téléspectateurs qui sont restés jusqu'alors ils sont peu nombreux et je les embrasse vont me dire que dire de cet album de Luke ? Ben, la traduction déjà a pris un sacré coup de vieux. Les exclamations et les insultes sont désuètes et peuvent nous faire sourire surtout quand les jeux de mots tombent à plat. Heureusement, le style graphique de Kirby est bien là et les fameux robots sont impressionnants. Il a aussi cette manie de faire des armes surdimensionnées et des bâtiments grandioses qui donnent un vrai cachet au récit. Les déflagrations et les rayonnements bah, rythment les combats et ça fait plaise à voir. Mais au final, Fatalis, qui a tenu les 4 Fantastiques à sa merci de façon finger in the nose, finit par se prendre une brin de lait mémorable. Le schéma est classique mais ne faisons pas trop la fine bouche. L'histoire a vraiment du charme et les personnages sont au final assez intéressants. Non. Alors oui, il y a certains passages assez mièvres avec un bavardage parfois indigeste. Pareil pour l'ancrage de Joe Sinod qui arrive à faire des merveilles sur les surfaces métalliques mais qui ne trouvent jamais le moyen de donner du relief au visage qui finissent souvent par être aussi inexpressifs que celui de Kenneriz. Si on fait le bilan, bah ça va, c'est tout à fait correct. Alors d'accord, la traduction est un peu vieillotte mais quand on voit ce qu'est capable de traduire la légende chez Panini aujourd'hui, on ne va pas chipoter. Ouais, c'est pas faux. Ok, Stanley n'était pas obligé de pousser chaque protagoniste à expliquer ce qu'il va faire ou ce qu'il est en train de faire. Bon, ok. Certes, ce n'est pas encore le grand fataliste, noble, mais plus un dictateur fou. Le rythme est soutenu avec des retournements de situations nombreux et le grand format rend les planches très agréables à regarder comme le Faucon Millenium. Et puis surtout, on a un arc complet dans un seul album et ça n'a pas toujours été le cas chez Lug. Donc cet album nous permet de nous plonger dans un récit épique en le teintant du vernis agréable de la nostalgie. Et oui, on peut le dire comme ça, j'ai vérifié. Et on enchaîne avec le 12ème album des Fantastiques intitulé L'homme taupe dont la splendide couverture de Jean Frisano ne nous montre pas L'homme taupe mais ça, on est habitué. C'était la mode à l'époque ! Je sais pas, moi, si tu as une couverture avec la chose prisonnière des Skrulls, tu n'appelles pas ça L'homme taupe mais plutôt un truc genre prisonnier des Skrulls. Merde, c'est une idée ça ! Allez, j'appelle Marvel. C'est vraiment l'une des plus belles couvertures de la collection avec la chose prisonnière des chasseurs Skrulls. L'album regroupe les épisodes 88 à 91 datant de 1969. Et je peux vous dire que j'ai eu du mal à mettre la main sur cet album. J'ai vraiment galéré avant de la voir entre mes mimines. En plus, ça m'a fait mal au cœur car pour le récupérer, j'ai été obligé de massacrer toute une famille de Pakistanais à grands coups de tatane parce qu'ils ne voulaient pas me le céder à un prix raisonnable. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile parce qu'il faut taper fort avec une tatane pour arriver à ses fins. Alors, de quoi parle cet album ? Eh bien, au retour de Latveri, Suzanne invite le reste des fantastiques à aller voir la maison qu'elle a achetée. Mais en fait, il y a quelqu'un dans la maison qui surveille chacun de leurs mouvements. Et au final, on se rend compte que l'observateur invisible se révèle être l'homme taupe. Eh, ils n'ont rien vu arriver, les gars. T'as compris la blague ? Pas vu arriver ? L'homme taupe ? Niop comme une taupe ? Ouais, bah c'est bon, on a compris. Il active une machine qui rend tout le monde aveugle. Aveuglés par ce dispositif, les fantastiques tentent de l'arrêter sans leur vision. C'est tendu, quoi. Alors que la bataille maladroite fait rage dans la maison, les Skrulls arrivent sur Terre cherchant à trouver un guerrier qu'ils peuvent prendre pour l'emmener sur l'une de leur planète pour les jeux du cirque. Les fantastiques vont réussir à s'en sortir face à l'homme taupe mais surtout, ce qui est bien, c'est la suite de l'intrigue avec les Skrulls qui ne veulent pas conquérir notre planète mais juste capturer la chose pour en faire une bête de combat sur leur planète. Bizarre, non, hein ? Pourquoi faire ça ? En fait, je ne suis pas dans la tête d'un Skrull, ce qui serait dégueulasse au passage, mais je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Si les deux premiers épisodes de l'album narrent un affrontement classique avec l'homme taupe, on pourrait être d'humeur chef win en se disant que c'est le problème de cet album. Il n'y a aucune surprise dans le scénario de Stan Lee à ce moment-là des aventures des fantastiques. Ma réflexion me pousse à admettre qu'on se retrouve avec toujours les mêmes vilains et avec toujours les mêmes fins à cette époque-là. On sent que le père Stan Lee était arrivé à saturation et des fois, ça me faisait comme une sorte de FLITOIR ! Eh bien non, en fait, cette impression est vite balayée par le contenu des deux derniers épisodes qui sont très chouettes mais belettes car il narre avec talon l'enlèvement de la chose par les Skrulls qui le vendent comme gladiateur sur une planète vivant dans un décor des années 30 au bon temps de la prohibition. En ça, c'est super original de la part de Stan Lee et ce coquin nous fait d'ailleurs un sacré cliffhanger qui nous retient en haleine. Bah oui, Ben est enlevé et sa participation à un tournoi de gladiateur semble indiquer que son espérance de vie est en forte réduction. Mais l'idée super géniale dans ce récit, c'est cette rencontre de la chose avec TORGO, une forme de vie mécanique. Les dessins de Jack Kirby sont bons comme d'habitude mais ils sont légèrement en dessous de l'album précédent. Attention, hein, ils ne sentent pas le vieux pâté mais ils sont moins bons. Et nous voici déjà au 13ème album appelé les jeux du cirque avec les épisodes 92 à 95 où on voit la suite des aventures de la chose dans l'arène face à TORGO. Bien qu'il soit destiné à s'affronter à mort, Ben et TORGO finissent par devenir amis et défilent leur maître au moment de leur combat refusant de se faire du mal. Jack Kirby est plus à l'aise au dessin avec les différents esclaves gladiateurs et dans les costumes rétros des années 30 des habitants de la planète des Skrulles. C'est un bon moment de lecture. L'épisode 94 datant de janvier 1970 est encore plus intéressant car il fait apparaître la nurse de Franklin, Agatha Harkness, de la série. Agatha Harkness est une sorcière dont les origines sont lointaines puisque d'après le Silver Surfer numéro 135, sa première apparition remonte à un demi-siècle avant la chute de la Tantide. Ah oui, elle a de la bouteille la vieille. Elle a été vue plus récemment dans la ville de Salem dans le Massachusetts en 1692 et elle a ensuite établi une communauté cachée à New Salem dans le Colorado. Finalement, elle a abandonné sa commune pour vivre sur Westboro Hill comme expliqué dans le Fantastic Four 185. On ne peut que s'étonner du choix de Red qui est un homme de science mais qui choisit une sorcière comme gouvernante pour son fils Franklin. La vieille Agatha vit au sommet de la colline des Murmures et vit avec un chat noir qui peut se transformer en bête féroce de quoi démontrer que la vieille est capable de protéger Franklin en utilisant ses sortilèges ce qu'elle va faire contre les terrifiques. Le fils de Reed et de Sue est né dans le Fantastic Four annual numéro 6 son nom est en l'honneur du père de Sue et de Johnny Franklin Storm qui a sacrifié sa vie pour sauver les Fantastic Four d'une bombe scrule dans le Fantastic Four numéro 32. Par contre mes loulous je ne vous cache pas que le 4ème épisode de l'album est un véritable extrait de tristesse concentrée sans intérêt car le méchant appelé le monocle n'est qu'un simple terroriste avec une arme cachée dans une caméra. Alors vous pouvez vous dispenser de cette lecture je vous le conseille mais donc si vous vous attendez à une aventure palpitante et épique autant vous asseoir sur un cactus mes petits roudoudous c'est pas top. Voilà faute de temps je ne vais pas aller plus loin dans notre exploration de ces beaux albums laissez des commentaires pour vous donner vos impressions sur ces petits bijoux du temps passé let's pause blow n'achetez pas chinois allez salut les gars libre de droit générique libre de droit cette chanson est à moi youtube l'enlève pas c'est libre de droit c'est libre de droit c'est libre de droit Sous-titrage ST' 501